Comme d'habitude, je fais les vérifications habituelles. Oui. Voilà. Du coup, on se retrouve sur du paranormal site. On va continuer l'histoire, tout simplement. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai essayé de travailler sur Blender et Unity, mais voilà, j'ai encore du chemin, on va dire. Alors, lequel je devais continuer, c'était celui de Haru et Shigigama. No markers. Alors... Ah oui, on avait rencontré Aya Metono pour la première fois, la fille qu'on voyait tout le temps avec l'autre gamin avec ses lunettes. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et elle aussi, elle est à la recherche des pierres et elle pense... Bon, non. Je pense qu'elle sait qu'on en a, mais elle a fait genre. Et donc, Richter va continuer l'enquête. Haru et Shigima. Ah oui, elle est retournée au mandor, évidemment. De retour ici. J'ai laissé Richter continuer l'enquête sur les porteurs de maladie qui m'ont. Et je suis revenue ici toute seule. Waouh, waouh, waouh. Non, on va attendre. Le vieux manoir Shigima, nous l'avons reconstruit ici après le grand tremblement de terre de Kanto. Il est resté le même après toutes ces années. Même la guerre n'y a pas touché. Je n'ai jamais aimé quand j'étais petite. J'ai toujours voulu vivre dans un monde plus moderne. Attends, ça je l'ai vu. Je peux entendre le vent au travers des arbres. Ok. Euh, ouais. Tiens, c'est quoi ça ? Oh, c'est euh... Mockingbird. Yes. Et du coup, ça c'est quoi ? C'est une autruche euh... C'est lequel celui-là ? Bon, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a un casque. Euh... Ça c'est quoi ? C'est des genre de... C'est des petits pouet-pouet là. Ça c'est un collier. Elle a une veste aussi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à regarder par ici ? Non. Et qu'est-ce que je pense là, actuellement ? Est-ce que ce sera suffisant pour rassembler les Lydans dont j'ai besoin ? Et si personne n'utilise plus de Malédiction ? Je perdrai ma chance de le ramener. Ah, je suis pressée de tuer des gens, apparemment. Ouais, get in. Ah. No markers. Il y a certainement un endroit où je dois continuer. Ça doit être là. Continuez. Start from after living classroom. On va essayer ça. Ouf. On dirait qu'ils ne nous poursuivent pas. J'espère qu'ils n'auront pas vu nos visages. Mais Yako, qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup ? Ah, désolée. Merci de m'avoir arrêtée. C'est comme si une rage incontrôlable s'était soudain élevée en moi. Je me demande bien ce qui m'a pris. Je ne pouvais à peine me souvenir de ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Je pense que c'est en partie à cause de l'influence de la malédiction sur toi. Mais on a vu qu'il y a vraiment quelque chose de choquant. Mon cœur continue de battre très fort. Je suis un peu surprise que tu connaisses Hitomi de la classe A. Elle a plutôt tendance à se faire remarquer. C'est vrai. Eh bien, elle aime certainement s'habiller comme une délinquante. Même si elle se montre à peine à l'école. Derrière, derrière, derrière. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est quoi comme malédiction, ça ? Qu'est-ce que ça peut bien être comme malédiction ? Est-ce que c'est une malédiction ? Mais est-ce que monsieur Jionushi ou Hitomi pourrait vraiment être un porteur de malédiction ? Je ne sais pas, mais... On devrait peut-être être juste prudents, juste au cas où. Yako ? Quand je te donnerai le signal, tu cours. Tu vas directement vers l'entrée. Et ne te retournes pas. Euh ? Pourquoi ? Est-ce que quelque chose est arrivé ? Pas vrai ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Mio ? Et toi ? Ça ira pour moi. On se retrouve dehors, près de l'entrée de l'école. Si je ne suis pas là dans dix minutes, tu retournes chez toi, d'accord ? Ok, go ! Je sais déjà ce qu'il va se passer. Je sais déjà ce qu'il va se passer. Il faut que je sorte. On va y avoir... Pour aller vers l'entrée, il faut passer par le gymnase et... Tu ne devrais pas être ici aussi tard. Est-ce que tu sais quelle heure il est ? Oh, Monsieur Hachimia. Eh bien, si ce n'est pas la petite Siako. Enfin bref, les étudiants ne sont pas supposés être dehors à cette heure-ci. « School janitor, Makotoishi, Mia. » Je sais que tu es un peu brute de décoffrage, mais je ne te prenais pas... Je ne pensais pas que tu étais du genre à agir comme ça. Je ne suis pas en train de jouer. Et vous, alors ? Vous ne devriez pas être en train de fumer dans l'enceinte de l'école ? Ah ! Eh bien, elle n'est pas allumée. Alors, ça va. Tu sais, c'est un accessoire. Mais ne change pas de sujet. Je ne compte pas baisser ma garde avec toi. Alors, pourquoi tu étais ici aussi tard ? Eh bien... La vérité, c'est que j'ai oublié quelque chose dans mes classes. Encore ? Eh bien... T'es quelque chose, toi. Hum ? Hum... Mais tu n'as rien avec toi. Oh ! Hum... Attends. Si. Qu'est-ce que tu as dans la main ? Hein ? Oh ! Ah ! Euh... C'est ce que j'avais oublié. Je l'ai eu de mon grand-père. C'est très important pour moi. Pfff... Les filles de nos jours... Elles ont vraiment des goûts bizarres. Euh... Euh... Ok. Tu ferais mieux de retourner à la maison, si t'as fini. Je... Je ne dirai rien. Non. Attends. Je ne peux pas te laisser rentrer chez toi toute seule aussi tard. Très bien. Euh... Attends une minute. Je me dépêche. Euh... Je vais verrouiller... Euh... Je vais verrouiller les portes. Euh... Mais... Euh... En fait, une amie à moi est toujours à l'intérieur. Je pense qu'elle arrivera ici bientôt. Ah bon ? C'est qui ton amie ? Euh... Ah ! L'étudiante qui a été transférée. Elle commence déjà à briser les règles. Hein ? Je ne pensais pas que c'était son genre. Non. C'est moi qui l'ai embarqué là-dedans. Eh ben... Peu importe. Je vais regarder. Je vais jeter un oeil. Ce sera plus sûr si vous rentrez à la... Chez vous ensemble. Oh. D'accord. Elle est au... Elle est au premier. Soyez prudents, ça dit. On ne sait pas ce qu'il pourrait y avoir. Qu'est-ce que ça supposait se dire ? Premier, hein. Bon, je reviens. Yako Sakazaki. Ok, je peux continuer. Komagata High School. Attends, non. C'était pas là où, en fait, je pouvais pas continuer. Elle est en retard. Ça va faire 20 ou 30 minutes que j'attends. Mais il n'y a aucun signe d'elle. Je commence à m'inquiéter. Bon, je vais aller jeter un coup d'oeil. Oh. Mio. Tu es là ? Oui. Hein ? Mio, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Où est-ce que je me suis plantée cette fois ? Attends, il faut vraiment que je sache c'est qui, ça ? C'est de ma faute. Je l'ai laissée toute seule avec une porteuse de malédiction. Par contre, c'est qui ? C'est quoi cette malédiction ? Mio ! Je suis désolée. Je ne sais rien. Aïe 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 aïe. Je suis mort. Où est-ce que je me suis plantée ? Parce que j'ai avancé de tous les chemins ? Ah, Storyteller-sama. Hum... Il y a quelqu'un qui ne doit pas être confiante. That sounds familiar, doesn't it ? Eh, mais en fait, c'est un masque qu'il a. Storyteller Samah, il ne ressemble pas du tout à ça. Je suis sûre qu'en dessous, il ressemble à autre chose. Je viens de remarquer. It's how you may choose to withhold important information from that person. Qui est cette personne ? Fear not, you may try as many times as you lack from the event in question. There we were. Hmm ? Oh. Qu'est-ce que c'est dans ta main ? Ok, ça c'est le vieux truc de grand-père. Ah, mais... Oh ! Bien sûr, c'était ça l'option qui manquait, c'était pas celle d'en dessous, my bad. Oh, c'est vrai, monsieur Dionyshi était en train de chercher après vous à l'intérieur du bâtiment. Quoi ? Il est là, ici, maintenant ? Qu'est-ce qui passe par la tête ? Je sais pas, il était dans la classe 3B, au deuxième, il y a un petit moment. Bon, je suppose qu'il faut que j'aille... Que je ne peux pas encore verrouiller. Au deuxième, t'as dit. Je vais aller jeter un coup d'œil. Je serai là dans un petit instant. Ah. Ma maison est vraiment super proche. Je me débrouillerai toute seule, en fait. Vraiment. Le magasin de stack, c'est ça ? Bon, je suppose que tu pourrais... Que ça devrait aller. Sois prudente, d'accord ? Tu restes sur la grande... Sur les grandes et bien éclairées... Les rues bien grandes et éclairées. Si quelque chose a... Écris feu ! Ok. Ok, vous vous inquiétez beaucoup trop. Eh bien... On ne voudrait pas perdre plus d'étudiants. Ouais, je suppose que tu imagines... Ah, je suppose... Même si j'imagine que tu sais ça mieux que n'importe qui d'autre. Ouais. Vous avez raison. Oui, parce qu'il y a une amie, son amie, elle... Elle est morte la semaine dernière, elle s'est suicidée. Voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Qu'il y a des effets reprennent. Comme à Qatarischool, Front Gates. Est-ce que ce serait lui le porteur de ma diction ? Non, bah non, puisque... C'est pas possible. Mio est en retard. J'ai attendu 20 ou 30 minutes et il n'y a toujours aucun signe d'elle. Hein ? Hé ! Il y a quelqu'un qui vient ici. Oh ! L'historien ! Mais c'est... Il n'a plus ses lunettes. Ah non, mon professeur ! C'est monsieur Araishi ! Il a l'air sur les nerfs. Je me demande ce qu'il fait. Attends. C'est celui qui a découvert le rite de la résurrection. Ce ne serait pas étrange pour lui d'être impliqué avec les maldictions. Je me demande s'il a une pierre de malédiction. Qu'est-ce que je fais ? Ça fait bien plus que 10 minutes que Mio aurait dû revenir. J'ai réussi à m'enfuir. Je ne peux pas laisser cette chance passer. Il faut que je sorte d'ici avant que quelqu'un ne me voit. Aïe, 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 je me suis fait mal à la jambe, excusez-moi. J'ai une brûlure au niveau de la jambe qui me fait mal. That's awkward. Ah, ça fait mal. Aïe. Ouf, je suis à la maison. Je me remercie. Je n'aurais jamais cru que cette marche pouvait être si longue. Personne ne sera capable d'utiliser sa malédiction une fois qu'il fera jour dehors. Il faut que j'aille chercher Mio dès que ce serait le matin. Mais pour l'instant, j'ai besoin de me reposer. Ah, Tsutsumi. Tsutsumi, le gars avec A Threatening Found Cow. Oula, on va recevoir un appel de menace. Tsutsumi. Tetsu. Route. Avec Eyo. Alors, on a pris la pierre au gars, on a pris la pierre à l'autre qui se balade. À monsieur... Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le gars, l'historien. Le gars aux lunettes, on lui a pris. C'est tout. Et lui, on a découvert qu'en réalité, il faisait partie d'un bureau spécial. Voilà. Avec ça, il va falloir qu'on visite chaque endroit ayant un lien avec les sept mystères. C'est le dernier, non ? Et on... Et on n'a rien là-dessus. On n'a rien sur... Enfin, je crois que ça veut dire... On n'a rien là-dessus. Même si c'est... Même si chaque dernier endroit a l'air suspect des pieds jusqu'à la tête. Peut-être qu'on est venu ici au mauvais moment. They might not have been... Peut-être qu'il n'y a pas de porteur de maldiction, ici. On dirait qu'on va devoir faire une autre ronde avant que le matin arrive, alors. Ou peut-être... Finaise ! Oh, le combo ! Le combo des tronches ! Alors lui, il fait... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un duck face ? Et lui, il fait une moue. Une moue, mais c'est exagéré. Quelqu'un... Quelqu'un est en train d'observer nos mouvements. Quoi ? Non, impossible ! C'est juste une pensée. De toute façon, il faudrait qu'on vérifie ce dernier endroit. Espérons qu'on ait finalement une piste. Qu'on ait enfin une piste. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le personnage du début ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il est mort ? Bordel. On est arrivé ici trop tard. Parce que c'était une malédiction aussi. Hé, attendez. Je vais... Attends. Je vais appeler les renforts. Je te laisse t'en occuper. Je vais faire un tour autour. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le personnage que j'ai contrôlé dans le prologue. Boss, des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une autre mort mystérieuse nous a été... Nous a été... Attends, report. Reported. Une autre mort mystérieuse a été... Ah mince, j'ai plus le terme. Non ! Il me faut mon roux, hors de référence. Attendez une minute. Je n'ai plus le mot report. Issa, tu as le mot report ? Comment... Report. Je n'ai plus le mot, en fait. Je sais ce que ça veut dire, mais je n'ai plus le mot. Comment ça s'appelle ? Tout ça est très sas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Signalé. On nous a signalé une autre mort mystérieuse dans la zone. Juste maintenant. L'unité médicale et l'équipe scientifique sont sur le chemin. Mais ils n'arriveront pas avant un certain temps. C'est vraiment des mauvaises nouvelles. Alors, ils ont quelqu'un d'autre. Vous pensez que c'est le travail d'un porteur de malédiction ? Oui, ça y ressemble. Genre les yeux vides comme ça, la tête qui pend, la bouche qui bave, ça peut être que ça. Avec ces morts suspectes qui apparaissent un peu partout, il va falloir... Je suppose que ça l'est. On va être coincés ici et attendre pendant un certain temps. On va devoir attendre que l'équipe arrive. Je crois qu'il s'appelle Choukou. Choukou ? Bonsoir, Esther. Comment vas-tu, petite Esther ? Mon téléphone ? C'est Spacious Corpse. Un corps suspect. Un jeune homme qui a dans la vantaine qui a été tué de sang-froid. Il est définitivement mort. Mais je ne peux pas discerner la cause à l'œil nu. Je suis là en tant qu'observateur discret. Très bien. Il n'y a absolument aucune plaie extérieure. Mais... Qu'est-ce que c'est qui sort de sa bouche ? De l'eau ? J'irai répondre... D'abord, je regarde un peu les surroundings. Il a l'air plutôt distrait par le téléphone. J'ai regardé les environs plus tôt. Il n'y a aucun signe de porteur de malédiction et... Aucun écho de malédiction ici. Le seul bruit qu'on entend, c'est le bruit du téléphone. On va répondre. Eh bien, on fait mieux d'aller vérifier. Vous avez raison, mais soyez prudents, ça pourrait être une malédiction. Eh, j'ai dit nous. Tu t'attends à ce que j'y aille tout seul ? Mais vous êtes celui qui est le plus... le plus... le plus fort de vous deux pour ce genre de truc. Ne vous inquiétez pas, boss. Vous pouvez y arriver. Allez-y ! Oh, bordel. Il y a eu qui me abandonne. Euh... Parc Kinshibori. Bonsoir. Détective Tsutsumi. Comment avez-vous les choses, là, vous êtes ? Qui est-ce ? Je l'ai finalement eu. Le vrai... Le real deal. Détective Tsutsumi lui-même. Ah, attendez. C'est le chef inspecteur Tsutsumi maintenant, n'est-ce pas ? Vous avez fait du chemin depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Je vous ai demandé de vous identifier. Oh, amen. Vous avez oublié déjà ? Après tout ce temps qu'on a passé ensemble. C'était quand déjà ? Si je me souviens bien... Euh... Run around. Je vous ai... Je vous avais fait courir ? Ouais. Attends. Est-ce que c'est... Fumichika Nédima ? Lui ? Bah, je pensais qu'il avait changé de... Mais attends. Du coup, on s'est trompé ? C'est pas... Il a pas changé de nom ni quoi que ce soit ? Ou alors peut-être qu'il a changé de nom mais que... Bon, on va voir, on va voir. Quoi ? Vous avez dit Fumichika Nédima ? Comme celui des meurtres Nédima ? Ding, ding, ding ! Vous avez gagné ! J'ai le sentiment que le grand chef Tutsumi se rappelle de moi. Enfin, j'avais le sentiment qu'il se rappellerait de moi. J'ai passé 20 longues années en cellule grâce à vous. C'était pas facile. Vous devriez me remercier. Ça vous a donné certainement beaucoup de temps pour penser et pour vous repentir de vos péchés. Ouais, ça c'est sûr. Je me suis repentie. Ma conscience est propre comme... Ah oui, celle, c'est quoi ? Excusez-moi. Siffler. Oui, je sais que c'est siffler, mais... Écoutez, je pense que ça doit être une expression, donc je vais mettre une autre expression à la place. Ma conscience est aussi propre comme un sous-neuf. Bullshit. 20 ans en prison... 20 ans en prison, ça ne vous a pas suffi pour... Ne serait-ce que commencer à vous faire pardonner pour ce que vous avez fait. Ouais, mais j'en sais rien. Après tout, le système de la justice était suffisamment gracieux pour me donner la parole. Quoi ? Est-ce que c'est le vrai Frumichika Nidima ? Ah non, non. Si c'est le vrai Frumichika Nidima, il doit... Il doit certainement encore m'en vouloir de l'avoir arrêté. Alors c'est quoi ? C'est... Une d'urgence ? Bordel. Comment savez-vous que je serai ici ? C'est ma partie favorite. Le son de la confusion de votre voix. Ah, c'est à mourir de rire. Hmm, c'est vraiment délicieux. Je ne pourrai jamais en avoir assez. Je ne vous dirai rien. Amusez-vous bien avec votre petit cerveau. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh. Hé, dis donc là. Il faut que vous compreniez. Je me suis répentie. J'ai vu la lumière. J'ai été un gentil garçon depuis qu'on m'a accordé... Attends. Parole, je... Est-ce que ce ne serait pas de la libération... Parole ? Non, pas FR. En anglais. Ouais, c'est liberté conditionnelle. Depuis que je suis sous liberté conditionnelle... Pardon. Encore un faux ami. Je me suis même trouvé un job. Je veux dire, j'ai vraiment été sérieux à propos du fait de retourner sur le droit chemin. Eh bien, c'est super sympa. Continuer. Mais... C'était pas bien. Quand l'opportunité s'est présentée, c'était impossible de me retenir. Je savais qu'il fallait... I knew how I'd give you a little token of thanks. Il fallait que je vous remercie un petit peu. Ou alors, je n'aurais jamais été capable de recommencer à zéro. Vous comprenez ce que je dis ? Non, merci. J'ai besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça pour moi. Juste essayer de vivre une vie tranquille. Oh. Rien de presse. Rien de presse du tout. Ce serait un peu facile de juste vous tuer. De vous... Mettre en... De vous tailler en pièces. Mais... Ce ne serait pas très satisfaisant. Certainement pas après 20 ans passés à attendre. Je ne dis pas les mots. Je ne dis pas les mots. Parce qu'il faut qu'il faut qu'on reste Twitch et YouTube friendly. Et étant donné que YouTube a une politique assez... Concernant les gros mots. C'est longtemps pour pouvoir nourrir la rancune. Tu paries que ça l'est. Je l'ai laissé se nourrir de moi. Grandir à moi. Et je ne pensais à rien d'autre. Et en ce temps, je jouais les prisonniers modèles. J'ai enduré le harcèlement de ces gardiens. De ces trous d'huile de gardiens. Et j'ai tout fait ça. J'ai fait ça pour vous, Tsutsumi. Alors, s'il vous plaît. Acceptez mes profonds et mes plus sincères sentiments. Profonds et sincères sentiments. Désolée, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas réciproque. Ferme-la. Cette attitude. C'est pour ça que... C'est pour ça que je vous garde en dernier. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Peu importe ce que c'est. Dites-le. Je ne m'enfuirai pas. Je viens de vous dire que je ne venais pas pour vous encore. Faites attention quand les gens vous parlent. Vous voyez, cette fois... Cette fois, je veux vous voir à genoux. Pleurez de désespoir. Et m'implorer pour... Implorer ma merci. Ma merci. Ma pitié. Oh. Oh la tronche, j'adore ! Mais j'adore quand ils font ces tronches-là, mais sérieusement. Ah. Oh non. Désolée. Cher Néjima. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne le ferai pas. Mais... La ferme ! C'est exactement pour ça que je vous ai toujours détesté. Oh. Ça va être le coup d'essayer. Est-ce que vous avez vraiment pensé que ça pourrait me rassasier ? Vous devez être fou. Trouduque. Eh bien, nous sommes tous le défaut. Vous avez... Nous avons tellement en commun. On devrait être amis. Continue de faire tes blagues pendant que tu peux encore. Je vais tuer tout le monde. Tous ceux auxquels tu tiens. Un par un. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ah, désolé de te décevoir. Mais je suis un loup solitaire. Je n'ai personne comme ça dans ma vie. Euh... Et boss ? Moi ? Ah, attendez. Vous essayez de me protéger. Il n'y a pas une seule personne à laquelle vous teniez ? Je me demande si votre chère fille pense à ce que... Je me demande ce dont penserait votre chère fille de tout ça. Si elle entendait ça. Ah, non, là. Non. Il va faire... Mais c'est qui ? C'est qui, ce gars ? C'est qui ? Je veux savoir ! Il a changé de nom ou pas ? N'y pensez même pas ! Je vous avertis ! Oh, super ! Ah, ça, ça me plaît plus. Elle vit toute seule maintenant, non ? Elle va à l'université et tout. Quelle gentille fille. Oh ! Mais... Mais me dis pas que... Elle vit à Onjo ? Quoi ? Quoi ? Elle y vit ? Euh, non. Oubliez ça. C'est pas drôle. Trouduc. Je vais vous trouver et je vais vous faire payer. J'adore ça. Continuez. Je veux vous... Je vous entends de perdre votre sang-froid. C'est de la musique qui a mes oreilles. C'est vrai qu'il a l'air de s'énerver. C'est pas mal. Là, la moue, elle est plus là. La moue du détective n'est plus ici. Bon, alors, c'est quoi son but ? J'ai hâte de pouvoir découper votre précieuse fille. Ce sera juste comme au bon vieux temps. Je ne laisserai pas ça arriver. Encore. Attends, non, ça c'est fait. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ça et après je devrais retourner. Je pense que je pourrais vous donner un petit indice. Continuer. Eh bien, vous voyez. J'ai le... Ah, the one side read. J'ai regardé si les mystères de mon jeu étaient vraiment officiels. Et en fait, ça c'est le roseau d'un côté. Tsutsumi, vous avez le être sans p'tin de laine, non ? Eh, Jima, vous êtes un porteur de malédiction ? Vous utilisez les pouvoirs d'une malédiction. En effet. Et quelle malédiction particulière ? Mais c'est ici que mes indices s'arrêtent. Ouah, ah, 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 ah. Oh non, soyez maudit. L'écho de malédiction aurait pu tomber dans les pires mains. Enfin, il fallait que ce soit les siennes. Ça n'aurait pas pu tomber entre des pires mains que les siennes. Ah, et une dernière chose dont nous devrions en discuter. En fait, c'est la chose la plus importante. Je pensais que vous alliez finalement vous la fermer. J'en ai déjà marre de vous, donc ça vaut si bon que je passe. Je passe et je vais à la banque. Oh, mais vous ne voulez pas rater ça ? C'est le principal. Je pourrais juste en avoir après votre fille, mais quelque chose me dit que ça vous enlurait. Non, non, ça va. Non, non, vous avez réussi vraiment à m'énerver. Vous êtes dans ma tête, bravo. Mais c'est un cadeau... Taylor Med... Ah, c'est un cadeau fait main, juste pour vous ? Je vais tuer toutes les personnes que vous avez juré de protéger. Chaque personne qui vit ici. Ce n'est pas possible. Oh, mais avec cette malédiction, je peux ? Je vous donne jusqu'à... Est-ce que ça doit être certainement le... Ce n'est pas l'aube ? Non, c'est crépicule. Je vous donne jusqu'à la tombée de la nuit. Et... C'est d'ici là... D'ici là, je pourrais probablement... Tuer... Avoir une personne... Une centaine de personnes... Et ce sera totalement d'autre faute. Oh, ça doit être tellement difficile de savoir que tout le monde va mourir à cause de vous. Tellement tragique. Ça doit vraiment vous déchirer le cœur. Ne moque pas de moi. C'est absolument impossible qu'un amateur comme toi puisse utiliser une malédiction aussi forte. Malheureusement pour vous, je peux absolument. Ma malédiction est particulièrement forte. Ce qui veut dire que je vais pouvoir m'amuser sans avoir besoin de me retenir. C'est presque comme un festin de... C'est comme si... C'est comme si le festin d'ombre était appelé juste pour moi. Vous êtes surprenamment bien informé à propos de ça. Qui est-ce qui vous a mis au courant ? Ou qui sait ? Alors et si je me tue ? Et que je ruine tout ton amusement ? Hein ? Qu'est-ce que tu en dis ? Idiot, tu penses que je vais... Tu penses que je vais arrêter juste parce que t'es mort ? Il n'y a absolument aucune échappatoire pour toi. Je vais te trouver. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça, Néjima. Tu as 12 heures. Est-ce que tu penses vraiment que... Tu penses vraiment que ta pauvre petite organisation va pouvoir mettre en échec mon plan ? Enfin, c'est ça. Oh, les sacrifices, les fées seront très lourds. J'ai hâte de te voir pleurnicher avec regret. Et j'aurai même à passer de l'idam pour pouvoir faire le rite de la résurrection, comme c'est splendide. Attends, Néjima, tu es après le... Enfin, peu importe. Allez, on se voit plus tard. Bye bye pour l'instant. Mal parti. Boss. Ehio. Est-ce que tu as entendu tout ça ? Néjima, qu'est-ce qu'il prévoit de faire ? Qui sait ? Pour l'instant, il faut qu'on le trouve et qu'on l'embarque. Envoie un mot au QG. Mais le fait que les sept mystères sont impliqués là-dedans, ça va rendre les choses plutôt difficiles. Vous voulez dire avec Néjima qui est un porteur de maldiction ? Ouais, on a vraiment de la chance, vraiment. Ça aurait pas pu être un gars pire que lui. On dirait que sa malédiction serait capable de tuer pas mal de gens en une seule fois. J'aimerais bien éviter que nos enquêteurs soient en première ligne. On les utilisera pour trouver où est-ce qu'il est. Mais on y va tout seul. On devrait essayer de collecter autant de pierres que c'est possible là-bas. Dépêchons-nous. Hi, hi, boss. Tard. Encore trois ? Les menaces de Néjima ont été gardées au secret du public. De même que les malédictions. Ceci dit... Ah oui, d'accord. En gros, les sérières qui ont été refaits la lune des journaux. Adime Yoshimi, ainsi que la mort de l'officier Adime Yoshimi, c'est-à-dire celui qu'on a trouvé dans le parc, notre pote. Ah, la demande de Tsutsumi. Il y a eu une grosse enquête à propos de ce que faisait Néjima. Tsutsutsumi et Eryo eux-mêmes ont passé le reste de la nuit à chercher des porteurs de malédictions dans la zone. Mais, enfin. Et avec ça, le rideau s'est fermé sur cette nuit maudite. Non, tu peux pas me dire que ça se finit comme ça. 12 hours au sunset. Ah, il y a une autre nuit. Mio ! J'ai à tout payer le prix. C'est Mio, elle a encore envie ? 8 a.m. Oh. Bonjour, Yako. Yako. Ouh, réveille-toi. Ouh, t'es réveillée ? Quoi, c'est le matin ? Euh, je... Est-ce que ça va ? Est-ce que tu te souviens de ton nom ? Euh... Deux. Je suis... Hum... Il n'y a pas la bonne réponse. Il n'y a pas la bonne réponse. Qu'est-ce que j'ai tenté ? Mishio Shiraishi. Ça, c'est le gars... C'est le prof. Je suis Yako Sakazaki. Oui, je suis Yako Sakazaki. Bien. On dirait que tu es réveillée. Oh, Mio. Merci pour la nuit dernière. Est-ce que tout s'est bien passé ? Oui, toujours en vie. Si vous entendez quelque chose, c'est Isha, à côté. Je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu me débarrasser de la malédiction, de l'écho de malédiction ou apprendre l'identité de ce qu'il a utilisé. Mais au moins, je m'en suis sortie. Mais dans cette situation... Mais... In that situation... C'est le meilleur que tu puisses... Dans ce genre de situation, c'est le meilleur que tu puisses espérer. Ah ! Celui-là, je ne l'ai pas cette tête. Je suis désolée de t'avoir impliqué là-dedans. Dans quelque chose d'aussi dangereux. Je voulais venir te chercher dès que le soleil s'est levé. Mais j'avais tellement sommeil. Je ne me souviens même pas de quand je suis endormie. Ce n'est pas grave. C'est naturel d'être aussi épuisée après ce qu'on a traversé hier. Et puis en plus, je me sens mal que tu étais impliquée dans tout ça aussi. C'était supposé être mon travail d'empêcher ce genre de choses d'arriver. Ah oui, tu as dit quelque chose de genre la nuit dernière. Mais qui es-tu exactement, Mio ? Oh ! Eh bien... La vérité, c'est que j'ai été entraînée aux choses qui ont quelque chose à voir avec le surnaturel. Tu veux dire que tu peux apprendre ce genre de choses comme tu apprendrais à ranger les fleurs ? J'ai... J'ai une enfance plutôt mouvementée. On dirait que ça a dû être plutôt difficile. Oui. Ça prendrait beaucoup trop de temps à expliquer. Alors, laissons ça de côté pour le moment. Et comme le destin l'avait prévu, j'ai fini comme l'apprenti. Ou plutôt comme une assistante, un expert de paranormal. L'école a toujours été plus... Enfin, on aurait eu plus de... Ah oui, l'école a toujours eu plus de... Disturbances... Bah, j'ai plus de mots. Disturbances... Dérangement, tapage, nombre de troubles... Ouais, de troubles paranormaux à cause des jeunes personnes. Ils ont tendance à être plus susceptibles à ce genre de choses. Plus sensibles à ce genre de choses. J'ai été envoyée dans des écoles qui pourraient avoir affaire aux paranormales. Pour y mettre une fin avant que cela n'arrive. Waouh, c'est génial. Alors, c'est comme un... Je sais pas... Un temps à mi-temps... Un boulot à mi-temps que tu fais en même temps d'être étudiante. Eh bien... J'ai hâte à maintenir l'ordre public. Mais ça fait partie de mon entraînement, donc... Je ne gagne pas d'argent. Waouh, c'est dur alors. Mais quand même... C'est super cool. C'était tellement cool quand tu as fait face à l'esprit maléfique. Je ne sais pas si j'aurais dû vraiment être heureuse que tu me complimentes. Je ne sais pas si tu dois vraiment être heureuse que tu me complimentes comme ça. Mais peu importe. C'était mon rôle de résoudre tous les problèmes paranormaux dans l'école. Et c'est pour ça que je vais regarder... Je vais jeter un oeil à la cause de tout ce qui propose... De tout ce qui cause ça. Putain, j'ai du mal ce soir. Mais bad ! Mais pour l'instant, retournons à l'école. Ouais. Oh ! Est-ce que tu as ta pierre de malédiction ? Maintenant que c'est le jour... Et que son pouvoir a été diminué... Je devrais pouvoir l'apprendre. Tu veux essayer ? D'accord. Je l'ai, mais... Yako ? Est-ce que c'est si mal ? Essayer de ramener Michio, je veux dire. Je ne peux pas approuver. Le rite peut être l'air d'un rêve qui devient réalité. Mais ça implique de prendre les vies de d'autres personnes. Alors... Ouais, c'est vrai. Je veux être sûre que tout le rituel se termine sans que personne ne soit blessé. C'est ce que je crois. Et c'est ce que je mettrai... C'est ce que je mettrai... Enfin, comment dire... Je mettrai ça devant n'importe quelle autre chose. Elle veut assurer la sécurité des gens avant n'importe quel autre objectif. Je suis désolée, mais... Est-ce que c'est grave si jamais... Si je m'accroche à mon idée ? Yako... Je te promets que je n'utiliserai pas la malédiction. Peu importe quoi. Mais il y a peut-être un autre moyen. J'ai juste le sentiment que je ne devrais pas abandonner la possibilité. Pas encore. Ceci dit, je t'aiderai. Même si c'est pour arrêter les malédictions. Pour l'ami Shio qui existe encore en moi. Je vais faire en sorte... De régler les choses. Afin qu'on puisse avancer. D'accord. Mais si jamais tu te sens en danger... Tu peux utiliser ta malédiction à n'importe quel point. Tu peux me donner ta matière de malédiction à n'importe quel moment. Bon, d'accord. Merci Mio. Eh bien, très bien. Allons-y. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de donner sa pierre comme ça. À Mio. Ceci, elle se connaît en paranormal. Si ça se trouve, elle va bouger d'école en école pour venir chercher les pierres. Non. Bon. On verra. Je pensais qu'il y a du... Enfin... Je n'ai pas l'habitude qu'il y ait autant de bruit. Il y a un grand groupe de personnes et la police en face de l'école. Est-ce que quelque chose est arrivé ? Si la police est ici... Alors c'est que sûrement quelque chose est arrivé. Je vais demander. Merci. Je sens qu'il va y avoir des problèmes. Abouer. Caffar. Bonsoir. Ah, j'ai bu une grosse corgée d'eau. Ce n'est pas bon. Comment vas-tu ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne panique pas, d'accord. Le premier professeur qui est venu travailler ce matin a trouvé quelque chose. Ça va être fatigué. J'ai passé ma journée à bidouiller sur Blender et sur 3D. Du coup, demain, je verrai pour faire ce que j'ai à faire dessus, peut-être. Mais voilà, j'ai du bidouiller. Ok. Même si sur Blender, c'est quand même beaucoup plus... Blender a sacré en fer. J'ai appris... J'avais fait une formation pour ça. Du coup, maintenant, c'est déjà un peu moins... Comment dire ? Un peu moins chaud. Un peu moins chaud. Voilà. Monsieur Junushi a été trouvé mort au milieu des couloirs de l'école. Quoi ? Il ferme l'école pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Je ne savais pas, je ne savais pas, puisque je n'avais pas regardé les infos du matin, mais... On me raconte que... On me raconte qu'il y a un certain nombre de corps qui ont été trouvés dans le coin. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que ce serait... Est-ce que ce serait à cause des médictions ? On n'en sait pas assez pour dire. De ce que j'ai entendu, monsieur Junushi, le corps de monsieur Junushi était au milieu... Middle of the grounds, au milieu, en plein milieu du passage. The ground, c'est le sol. Mais son corps était couvert de bleu. Comme s'il était tombé de quelque part de très haut. Bizarre. Comment était ta journée, Izou ? School ground, c'est la cour de régrès. Ah, merci. Attends, mais c'est là où j'aurais dû me trouver la dernière fois ? Ça veut dire que ce n'est pas Junushi ? Euh... Tu veux dire que quelqu'un a utilisé sa malédiction sur lui la nuit dernière ? On dirait bien, non ? Mais c'est effrayant. Yes ! Alors, les malédictions tuent vraiment des gens ? Quelqu'un l'a utilisé ? Chut ! Hé, tu n'as pas si fort, d'accord. Qu'est-ce qui arriverait si d'autres porteurs de malédictions nous entendaient ? Désolée. Peut-être qu'il a fait ça pour empêcher que quelqu'un d'autre fasse ses crimes. Je ne sais pas, parce que... Je ne sais pas, parce que tout à l'heure, on a eu un appel du gars, Nedima. On l'a entendu parler au téléphone. Enfin, il nous a menacé par téléphone. Le chef Tsutsumi. Et il a dit qu'il a commencé à tuer plein de gens. Avec sa malédiction. Je n'ai pas été là au début. C'est pour ça que je te fais un rapide petit tuc-up. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus d'informations. Mais ils ont tout verrouillé ici. Peut-être qu'on pourrait s'introduire par l'entrée de derrière. Cette personne là-bas. Est-ce que c'est Itomi Okuda ? Ah oui, c'est elle. T'as raison. C'est inhabituel. Ah, et elle a une longue jupe, comme toutes les élinquantes. Mais elle était dans l'école l'année dernière aussi. Elle doit savoir quelque chose à propos de Monsieur Junoichi. Allons voir ce qu'elle a à dire. Oh, Mio, attends-moi. Alors, alors. Alors, vous êtes en train de me dire que vous étiez les deux filles dans l'école la nuit dernière. Pas la peine de le cacher, alors. Et puis, je vous en dois une. Mio. Je te dirai tout ce que je sais. Merci. Elle t'en doit une. Tu lui en dois une ? Oh, euh, oui. Juste après que j'ai été transférée ici, il y a eu un petit souci. Et... Elle m'en a donné un. Qu'est-ce que c'était ? Oh, des exorcismes. Euh... Ah, d'accord, c'est comme ça. Alors, c'était ça. D'abord, on va demander le plus pressant. Est-ce que... Tu as entendu ce qui est arrivé à Monsieur Junoichi ? Si j'en ai entendu parler. Je le sais depuis la nuit dernière. J'ai vu ce trou du que... Ah ah, finaise. J'ai vu ce trou du que mordre la poussière de la cour de récré moi-même. Quoi ? Tu l'as vu arriver ? Raconte-nous, qu'est-ce qui est arrivé exactement ? Je ne sais pas vraiment moi-même. Il faisait noir. Tout ce que je peux te dire, c'est... C'était quasiment l'aube. Probablement trois heures, quelque chose comme ça. Il a commencé à flipper tout d'un coup. Il a couru... Il a couru dans la récré comme si quelque chose était en train de le chasser. Et puis... Il a crié. Ah, quelqu'un, aide-moi, pardonne-moi, Michio. Ouh, un truc comme ça pendant qu'il était en train de courir en rond. Michio ? Il a mentionné Michio ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la récré ? Il faisait trop noir pour voir de là où j'étais. Mais pendant une seconde... Je pense que j'ai vu une fille dans un uniforme scolaire avec des nattes. Je ne suis pas allée pour m'en assurer. Alors, ça aurait pu être... Ça aurait pu être n'importe quoi, pour ce que je sais. Enfin, rien, pour ce que j'en sais. Puis, je l'ai entendu... Je l'ai entendu supplier pour sa vie. Du genre... J'avais tort et je ferai tout ce que vous voulez. Puis, tout d'un coup... Ses bras et ses jambes... Attends, vas-y, snap. Ça veut dire éclater, je crois. Se casser, ouais. Claquer. Se sont cassés. Même s'il faisait qu'il était debout. Non, pas détachés. Éclater, se casser. Ses bras et ses jambes se sont cassés. Sans rien qu'il ne lui soit fait. Bah, il est tombé. Il a arrêté de bouger. Alors, j'ai pensé qu'il fallait que je m'en aille. Ah oui, si, c'est encore attaché, ouais. J'imagine, ce serait gore, quand même. Bon, même si, à mon avis, le gore, c'est pas... Je pense pas que ce soit le genre de choses qui fassent peur au jeu. Et puis ensuite, il croquait. Il a croissé. Je pense qu'il a émis un genre de bruit de croque. Ouais, il a coassé, pardon. Il a coassé. C'est tout ce que j'ai vu. Je vois. Mais, de ce que tout nous a dit, on dirait presque que le fantôme de Michio l'a chassé. A chassé M. Dionushi et l'a tué. Bon, j'en sais rien du tout. Je dis juste ce que je l'ai entendu dire. Alors, Itomi, est-ce que tu étais possédé un... Est-ce que tu étais supposé posséder un... Par... Ah, attendons. Est-ce que tu étais possédé par un genre d'esprit maléfique ? Je ne comprends pas tout moi-même. Ce que je peux dire, c'est que... Grâce à Mio, mes symptômes bizarres qui m'arrivaient tout le temps sont partis. Yep. Certaines personnes sont nées avec une sensible... Une sensibilité naturelle au paranormal. Ils ont tendance à finir isolés. Et ils luttent pour pouvoir se lier aux gens autour d'eux. Ils ont aussi tendance à attirer les esprits vers eux naturellement. Ça peut causer d'étranges symptômes qu'ils ne comprennent pas comme des maux de tête, des rigidités au niveau des muscles et des hallucinations. Même des problèmes de mémoire. Je suis sûre que ça a dû être très difficile. Non, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que les gens ont toujours leur personnalité prise quand ils sont possédés ? C'est possible avec les esprits qui ont une relation très proche... Enfin, qui ont été proches de leur cible. Comme des frères et sœurs, ou des parents, et un enfant. Mais tu n'entends quasiment jamais parler des gens qui soient possédés complètement. C'est quand les deux parties ne sont pas en synchronisation que des choses négatives arrivent et commencent à apparaître. Alors, les séances, peu importe ce qu'on dit et ce qu'on voit à la télé, c'est juste du flanc ? Pas vraiment. Il y a des médiums et des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des diviners, des personnes qui pratiquent la divination. Des voyants. Des médiums et des voyants qui peuvent aligner leur esprit avec les esprits qu'ils appellent. Même si ce n'est pas ce que les gens à la télé... Même s'il y a quand même des gens à la 10h de Bonne Aventure, ouais. Même s'il y a des gens à la télé qui ne font ça que pour le show. Il y a des gens qui, dans la vie... ... ont un sens spirituel très puissant. ou une profonde connexion avec la personne. Mais même s'ils ne devraient pas être capables de complètement posséder la personne. Mais même... Ils ne devraient pas être capables, malgré tout, de pouvoir posséder la personne complètement. Et même si c'était le cas, c'est seulement... C'est seulement pour les forcer à avoir des comportements qu'ils n'auraient pas d'habitude. Mais dans ce cas... Est-ce que tu ne le serais pas si jamais tu étais... Si tu choisissais ce comportement de ton propre chef ou non ? Ah ouais d'accord. C'est compliqué quand même. Donc en fait, quand la personne est possédée, elle a des comportements... Elle peut avoir des comportements de d'habitude, c'est-à-dire qu'elle n'est pas possédée complètement. Mais si jamais, il se peut très bien qu'elle soit forcée à avoir un comportement en particulier, contre son gré. Mais est-ce qu'elle est supposée savoir qu'elle le fait contre son gré ? Ou bien est-ce qu'elle a l'impression qu'elle le fait librement ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cas où les gens ne réalisent même pas qu'ils sont possédés. Même si l'esprit influence leur comportement et la mémoire de l'autre, plus leur connexion était profonde dans la vie, et plus c'est facile pour que ça arrive. Je vois. Se faire posséder par un esprit, c'est plutôt compliqué, hein ? Ouais, j'avoue. C'est pas très clair. Ça a dû être dur pour toi d'être possédée pour si longtemps, Itomi. Ouf. Peu importe ce qui peut m'arriver, ça ne fait pas de différence. Le fait que je puisse voir des esprits et des trucs comme ça, ça n'a rien à voir avec comment les choses ont fini. Ouais. C'est pas comme être capable de les voir comme si les voir c'était ta faute d'ailleurs. La même chose va pour moi. Enfin, la même chose s'applique à moi. Peut-être que c'est juste quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre. Voir des esprits et des trucs comme ça. Je pense que tu es plutôt douée pour ça toi-même, Yako. Je parie que tu peux les voir avec un peu d'entraînement. Je pense que je vais passer. Est-ce que tu racontais cette histoire à la police ? Non. Et je ne le ferai pas. Je ne pourrai pas compter sur eux. De toute façon, ils ne croiraient pas à une histoire aussi folle. C'est vrai. Mais il doit y avoir au moins une personne dans la police à qui on puisse faire confiance. C'est pas vrai ? Tsutsumi ! Tsutsumi ! Ouais, je suppose. Oh non, je suis sûre que lui, il s'est occupé, le flic qui est mort. Je suis sûre qu'il s'est occupé d'elle, mais c'est elle, c'est la petite protégée en fait. Il y avait ce flic qui est toujours sur mon cas, mais il est mort l'autre jour. Oh ! Ah bon ? Je suis désolée d'entendre ça. Tous ceux qui sont impliqués avec moi finissent morts. Peut-être que je suis vraiment maudite. Ça m'énerve. Mais non, tu te trompes. Les esprits qui te possèdent n'étaient pas ce genre d'esprits. Ah bon ? C'était pas le cas ? Ouais. C'était juste une... Coïncidence malheureuse. Même si je suis sûre que c'est suffisamment difficile pour toi. C'est tout ce que je sais à propos de la mort de ce débile. Hé Mio, j'ai pensé à un truc. Hum hum. La façon dont elle le décrit me rappelle quelque chose. La façon dont Monsieur Dionysime est mort. Ça a presque la façon dont Michio est morte. Ah. Mais bien sûr. Je n'avais pas vu moi-même, mais... L'état du corps de Michio, c'était comme si elle était tombée de haut en fait. Est-ce qu'ils auraient pu être tués par la même malédiction ? Je ne crois pas. Les malédictions de sept mystères ne se sont pas manifestées quand elle est morte. Et si on peut faire confiance à ce que l'esprit de la Spirit Board a dit, alors Michio est morte dans un accident. Hum. C'est vrai. Ok, c'est tout ce qu'il fait, mais elle n'a pas encore tout dit, donc il faut que je cherche ailleurs. Ah. Alors c'est... C'est pour ça que tu fais le travail que tu fais, Mio ? Je pensais que c'était une fille super bizarre quand elle s'est montrée tout d'un coup en disant que... Allez les m'exerciser. Tu m'étonnes. Si tu n'avais rien dit à propos... Attends. Si tu n'avais rien dit... J'aurais probablement... Je t'aurais probablement cassé la tête. Ou alors la malédiction réplique le crime sur la personne qui l'a commis. Peut-être. Mais ce serait laquelle ? C'est vrai qu'il y a... Ah mais c'est vrai qu'il y a une malédiction. Une septième. Une huitième, pardon. Dont on n'est pas au courant, il me semble. Ou alors je ne sais plus, il y en a trois autres. Ah, il me semble qu'il y a plus de malédiction que ce qu'on connaît en fait. Tu as essayé de faire un exorcisme sur elle sans rien lui dire ? Euh... Tu vois... Dans mes expériences... La plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce que j'essaie d'expliquer. Ils acceptent mes explications une fois qu'ils voient les résultats. Euh... Ouais, je suppose que ça a du sens. Itomi, la nuit dernière, avant que tu ne... Que tu ne vois la chute de... Euh... Enfin... La chute. Ou ici euh... Avant que tu ne vois Monsieur Dionyshi s'évanouer... Enfin, s'évanouir mourir plutôt. Est-ce que je peux te demander ce que vous faisiez dans la classe ? Tu vas le dire, flic ? Ah, c'est vrai. Avec tout ce qui est arrivé avec Monsieur Dionyshi. Il te suspecterait si jamais on leur disait que tu l'as vu la nuit dernière. Voilà. À chaque fois que quelque chose arrive avec quelqu'un comme moi, tous ces adultes débiles commencent à sauter, à faire des conclusions hâtives. Je comprends. Je ne leur dirai pas. Tu n'aurais pas su le tuer de toute façon. Hum... Si tu le dis, alors ça ne me dérange pas de t'en parler. Alors, la nuit dernière... Ce petit enfoiré de Dionyshi m'a appelé. Et... Je ne sais pas, il agissait comme s'il allait m'attaquer ou quelque chose du genre. Quoi ? Mais, c'est horrible ! Peu importe. Je suis contente qu'il soit mort. Il l'a mérité. Oh, elle n'est pas trop gentille. Dire aux gens qu'ils sont inutiles et que c'est un cancer pour la société, alors qu'il ne sait rien du tout à propos d'eux. Ce trou duc... a toujours été... a toujours agi comme un... Comment est-ce qu'on peut dire ? Comme un enfoiré, si tu me demandes. Ah bon ? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Pourquoi est-ce qu'il... t'a appelé en plein milieu de la nuit ? Hum... C'est difficile à expliquer. Où commencer ? Qu'est-ce que tu voulais dire par Monsieur Yonushi qui agissait comme un enfoiré ? Est-ce qu'il faisait des choses mauvaises ? Hum... Tu connais Mishio Shiraishi, pas vrai ? La fille qui s'est tuée. Euh... Mishio ? Je ne sais pas tout. Mais cette espèce de... Cette espèce de taré de professeur... Add some dirt on her. Ça veut dire qu'il avait... Il avait quelques trucs sur elle. Et il utilisait ça pour lui faire du chantage. Il l'appelait après l'école et il lui faisait faire tout ce qu'il voulait. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis... Peu importe tout ce qu'il voulait. Je te laisse imaginer. Rien que des étudiants... Des étudiants modèles voudraient que... Enfin... Ouais, bon, en gros... Rien... Rien qui pourrait impliquer des étudiants modèles. Non, c'est pas possible. Comment ? Qu'est-ce que tu veux dire par... Enfin, des saletés. Je ne savais rien de tout ça. Comment est-ce que je ne pouvais rien savoir de tout ça ? Yaku, je sais comment est-ce que tu te sens, mais essaie de te calmer. Tu as l'audace d'agir comme si tu étais son ami. Yonoshi, vraiment... We need a number. C'est-à-dire quoi ça ? Faire un numéro sur Michio, le corps de Michio et son âme. Elle a dû se sentir comme si elle pouvait ne le dire à personne. Comme s'il fallait qu'elle souffre toute seule. Oh non, comme c'est terrible ! Itomi, comment est-ce que tu sais tout ça ? Bon, je suis un peu par hasard. Je connais bien l'endroit où les gens vont quand ils ont besoin de rester hors de vue. Il s'est enfui tout paniqué quand je lui ai crié en lui demandant ce qu'il était en train de faire. Quand tu... Quand tu l'as... Quand tu l'as découvert... Je pouvais juste pas l'aller ici seule. Elle avait l'air sur le point de pleurer, alors je suis restée un petit peu. Elle m'a dit tout ce qui est arrivé en murmurant. Murmurant. Je suppose qu'elle a dû probablement se rendre compte que j'étais pas du genre à répandre des rumeurs. Mais elle n'a jamais demandé de l'aide. Elle m'a dit qu'elle allait bien et qu'il fallait garder sa secret. Michio, pourquoi ? Elle a probablement pensé qu'il fallait qu'elle... Qu'elle serre les dents jusqu'à ce que ça passe. Elle était naïve. J'ai essayé de lui dire que... Que si tu lui donnais... Est-ce que si tu donnais à ce gars un centimètre, il allait te prendre un kilomètre ? Oui. L'équivalent du... Tu offres la main, il prend le bras. Elle arrêtait pas de dire comment est-ce que c'était sa punition. Elle était trop gentille. Non. Bien sûr, Yonushi n'a pas changé. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Je ne comprends pas. Je ne comprends ni l'un ni l'autre. Et... Voilà, c'est tout ce qu'implique... Enfin, c'est tout ce dont... C'est tout ce que je sais. C'est tout ce dont... Euh... Voilà, c'est... Comment je dirais ? Voilà, j'étais impliquée dans tout ça. Et puis ensuite, elle s'est tuée. Rien que... Rien... Rien que je puisse faire, maintenant. Hum... En quoi est-ce que je suis plus responsable que ce que j'ai déjà fait ? Enfin, c'est compliqué à dire, mais en gros, elle se sent pas responsable de ce qui s'est passé. Yacouf... Ça ne sert à rien de blâmer Itomi. Michio... Pourquoi ? Est-ce que tu as entendu ce que c'était que les saletés en question ? Non. Je n'ai pas entendu parler de ce que c'était. Mais... On dirait qu'il était en train de lui faire du chantage depuis au moins un an. Depuis aussi longtemps ? Ce coup, on l'a probablement attrapée en train de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Elle avait l'air d'être plutôt bien élevée, mais... Il y a toujours plus que... Mais les apparences sont trompeuses, tu sais. Il doit sûrement y avoir une raison. Je sais pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Et du coup, la nuit dernière... Comment ça a commencé ? Ah, oui. Tu te souviens... Ce flic... Ce flic un peu trop curieux que j'ai mentionné, qui arrêtait pas de regarder mon cas. Il est mort dans les anciens jardins de Yasuda il y a quelques jours. Yoshimi, c'était son nom. Son nom était Yoshimi. Il faisait partie de la division juvénile. Il n'avait pas du tout l'air d'un flic. C'était un mec dur. Mais... Il était bon pour... Pour... Aider les gens. Alors c'était le seul avec qui je pouvais parler. Hmm... Alors il y avait quelqu'un comme ça dans la police. Dommage qu'il soit mort. Oh, et encore une chose. Un jour, il m'a... Il m'a soudainement présenté à sa fiancée. C'était hilarant de voir ce grand gars... Qui... Qui agissait tout... Tout timidban comme un gars... Comme un gamin. Tout d'un coup. Elle a dit qu'elle était comme moi quand j'avais son âge... Quand elle avait mon âge. Et qu'elle était de mon côté. Ça a dû être une terrible perte pour elle aussi. Ouais. Je me sens un peu mal pour elle quand j'y pense. Et je... Je l'ai vu dans les jardins la nuit où il est mort. Oh non. Chaque fois que j'étais un peu énervée à propos de quelque chose, Yoshimi me prenait dans le parc. Me prenait, m'emmenait dans le parc. Genre... Il emporte la gamine sur son dos. Allez, viens, on va dans le parc. Celui qui a fait l'arrêt cardiaque. Ouais. Celui qui avait l'air d'avoir fait un arrêt cardiaque. Et puis il m'écoutait. Il écoutait tout ce que j'avais à lui dire et... Et ce jour, il m'avait appelé comme d'habitude. Mais quelque chose avait l'air bizarre chez lui. Comme s'il était inquiet à propos de quelque chose. Inquiet à propos de quelque chose. Ouais. Il m'a demandé une faveur aussi. C'était plutôt inhabituel. Une faveur ? Qu'est-ce genre de faveur ? Il m'a donné un talisman bizarre et il m'a demandé de le garder pour lui. Un talisman ? Oui. Juste un chat... Juste un... Un grigri porte-bonheur. Enfin... Je lui ai dit si c'est ça, alors oui, pourquoi pas, bien sûr. Et je l'ai pris. Je l'ai avec moi, là. Mais c'était pas tout. Puis il m'a dit que... Il voulait que je cherche après un talisman que Michiyo Shirashi avait et qui ressemblait à celui-là. Michiyo ? Qu'est-ce que ça a à voir avec elle ? Yoshimi l'avait rencontré et lui parlait. Et quand ils étaient ensemble, il a remarqué qu'elle avait un talisman spécial ou quelque chose du genre. Mais apparemment Michiyo avait toujours évité le sujet. Elle a fini d'être au mauvais endroit, c'est vrai. Elle voit lui qui meurt, puis après elle voit son prof qui meurt. Elle va voir combien de personnes... Après, ça va avec le personnage. Puisqu'elle dit que tous les gens qui la connaissent ont tendance à mourir. Mais elle devrait dire qu'elle a même tendance à être témoin de la mort des gens qu'elle connaît. Un talisman que Michiyo avait. Il savait que je la connaissais. C'est pour ça qu'il m'a demandé. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il aurait pu y avoir quelque chose dont Michiyo ne pouvait pas parler à la police ? Je sais que les choses à la maison étaient un peu compliquées. De ce que j'ai entendu, Michiyo... euh... Michiyo ne parlait pas de ce que Juno Ushi lui faisait. C'est difficile d'en parler avec les filles quand quelqu'un a des dossiers sur toi. Et je n'ai rien dit de ce qui se passait avec Michiyo non plus. Michiyo... Comment est-ce qu'il a pu avoir une emprise aussi forte sur toi ? Alors, basiquement... Nushimi... euh... N'avait pas seulement son eye sur Michiyo mais sur son talisman aussi. Mais après qu'elle soit morte, il ne savait pas où est-ce qu'il était. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de collecter des talismans aussi ? En plus de... Attends, il y a des malédictions, il y a des histoires de talismans maintenant en plus. Peut-être que c'est des talismans qui protègent des malédictions. Je sais pas. Alors depuis que je la connais depuis l'école, il voulait que... Il voulait que... Puisque je la connaissais depuis l'école primaire, il voulait que je cherche pour lui. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ? Avec... À propos de ces deux talismans ? Je me demande pourquoi est-ce qu'il te l'a donné ? Alors ça, j'en sais rien. Quand j'ai regardé à l'intérieur, s'il y avait juste un... genre de bout de bois un peu bizarre... Alors tu regardais à l'intérieur ? Mais... De la façon dont il agissait, on aurait dit que c'était important pour lui. Mais pour être honnête... Ce qu'il me donnait, c'était tellement chiant... Que... Je me suis rendu compte que ça devait vraiment être très sérieux. Ou les talismans les attirent. Tu crois que ça les attirait ? Oh, et juste... Vu qu'il est mort juste après ça... Il m'a même dit... Si quoi que ce soit m'arrive, prends ces deux talismans. Donne-les à un gars qui s'appelle Nakagoshi. Euh... Au département de la police. Sachant ce que je sais maintenant... Il s'entribe probablement que quelque chose allait lui arriver. Hmm... Nakagoshi. Oh... Tu le connais, Mio ? Non. J'ai juste entendu le nom. Je pense. Alors... Il y a vraiment un Nakagoshi. C'est un soulagement, moi. Enfin bref. Je me sentais mal d'avoir juste ignoré... La requête d'un homme mort. Jitomi ? Oui ? Ce talisman... Est-ce que ça te dérange si j'y jette un oeil ? Hmm... Désolée, mais je te fais pas encore assez confiance. C'est important pour moi. Oh... D'accord. Du coup... La nuit dernière... Tu cherchais après le talisman de Michio, c'est ça ? Ouais. Et... Je pensais que... Cette espèce d'ordure de professeur devrait savoir... On devrait en savoir le plus sur Michio. Je lui ai demandé hier après-midi s'il savait quoi que ce soit à propos de son talisman. Il m'a donné une réponse un peu cryptique du style... Je ne peux pas en parler maintenant. Viens me voir ce soir. Il m'a même donné le code de... Du... Du verrou sur l'entrée à l'arrière. Il avait l'air plutôt volontaire pour le donner... Enfin, il avait l'air plutôt de me le donner volontiers. Alors, je ne serais pas surpris s'il l'avait utilisé pour des rencontres secrètes avant. Je peux seulement imaginer. Nous, on a grimpé le... On a grimpé le portail d'en face pour pouvoir entrer. Alors, ouais, on s'est rencontrés dans cette classe au milieu de la nuit. Mais rien de ce qu'il disait ne faisait sens. Comme si c'était vraiment Michio et des trucs comme ça. Comme si j'étais vraiment Michio et des trucs comme ça. Il n'arrêtait pas de parler et de parler à propos de... Du fait que c'était de ma faute. Et que si seulement je n'avais pas été dans le coin ou quelque chose du genre. Il m'a attrapée et il respirait super, super fort. Est-ce que ça allait ? Ouais... C'est juste là où vous vous êtes montrés. J'ai pu m'enfuir pendant que Junushi était en train de flipper. Oh mon dieu ! C'est une bonne chose que je te sois enfiie. Alors c'est vraiment grâce à vous que j'ai pu m'enfuir. Mais je n'ai eu absolument aucune info sur le talisman. Alors... Tout ça n'a servi à rien. Et puis après, je me demandais ce que vous deux vous faisiez ici. Alors je me suis cachée. Puis... Je t'ai vu toi et le vieux Hachimaya en train de parler. Et puis Mio s'est montré. Mais... Oh ! C'est vrai ? C'est aussi pour ça que j'ai vu Junushi revenir dehors. Et... Et tomber. Enfin Bytiti, j'imagine que c'est mordre la poussière. Donc mourir et mourir. Je vois. Alors tu étais seulement ici pour pouvoir chercher le talisman de Michio. J'ai été débile pour tomber dans le pillage de ce... De ce... Cripe... De ce monstre. Non, pas de monstre. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça ? Euh... Glisser. Fofiler. Déplacement. Tiens j'ai pas de... Attends. C'est Cripsé. Non, non. Moi je cherche euh... Ah mais y'a des verbes. Bon. Euh... De ce... De ce... Un cripe c'est quoi que dit ça ? C'est un mec bizarre quoi de ce... Bref, vous avez l'idée. Ça aurait pu se passer bien pire. Mais... J'ai eu de la chance. Un saigo. Un salaud. Ouais. Ce que tu as décrit euh... Ressent bien euh... Ce que tu as décrit euh... Ce que tu as décrit euh... Ça a l'air d'être euh... Le meurtre de Michio de... Monsieur Junrushi. Elle avait une raison de le détester après tout. Bon. Impossible. Tu veux dire que c'était vraiment son... Son fantôme ? Genre pour de vrai ? Pervers. Taré. Taré. Voilà. Taré. Ceux qui meurent... En ayant de profonds ressentiments ou de regrets peuvent... Occasionnellement devenir des esprits. Soit être liés à l'endroit ou alors euh... Se balader tranquille. Enfin librement. Cela dit, c'est habituellement impossible pour eux de tuer les vivants. La plupart n'ont pas ce genre de pouvoir. Mais c'est possible qu'ils puissent posséder une personne suffisamment proche d'eux. Et d'agir sur ses regrets. Hum... Je me demande si c'est ce qui s'est passé. Ok. Alors euh... Si on suppose que cette planche euh... Cette... Cette planche Fouisa a dit est vraie. Et que Michio... Que la mort de Michio soit un accident. Alors... Elle devait avoir quelques regrets. Si elle n'est vraiment pas euh... Abandonner euh... La vie. Ca doit être ça. Je ne pense pas que c'était le genre de fille qui aurait pu juste... Abandonner euh... Peu importe la situation. Je ne la... Je ne sais pas vraiment mais... Elle aurait possédé le concierge. Peut-être ouais. C'est possible. Ou alors elle a pu posséder le prof. Et euh... Et euh... Le jeter elle-même. Et ensuite elle a atterré en bas. Et comme c'était un fantôme qui possédait le corps. Elle pouvait se lever. Puisqu'elle euh... Elle ressentait rien. Tu vois. Au niveau de ce qui était cassé. Mais une fois qu'elle a quitté le corps. Et ben... Nécessairement... L'être vivant lui, il recommence à... Et il commence à ressentir les effets physiques. Euh... De ce qui lui est arrivé. Et du coup. Et ben... Clac. Il... Il s'effondre par terre. Redbord. Il ne pouvait pas mourir tant qu'il était possédé par le fantôme. Peut-être. Elle n'avait pas l'air d'être euh... Elle n'avait pas l'air d'être euh... Le genre de personne euh... Que euh... D'où le croissement. Ouais peut-être bien ouais. D'être le genre de personne à avoir des choses qui la tourmentent au point où elle se tuerait. Et c'est tout ce que je sais. Contente ? Il faut encore que j'aille chercher le talisman. Bien sûr. Merci Itomi. Ah. Et si jamais vous trouvez quoi que ce soit à propos du talisman de Michio... On te le dira. Merci. Oh. Et est-ce qu'on peut avoir euh... T'en... T'es... 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 Merci. On appellera si jamais on a besoin de te parler. Ah, et... Oui ? Tu es bien. Tu es plus facile à aborder que ce que j'imaginais. J'avais un peu peur au début, mais plus maintenant. Tais-toi. C'est toi qui m'évitais. Peu importe. On se voit plus tard. Et elle ne mourrait pas, d'accord ? Merci, sois prudente. On sera prudents. Le croix a se ment. Le croix a se ment, d'ailleurs. C'était un croix, ça ? Croix. Ok. On a beaucoup de nouvelles informations. On dirait bien que M. Dionouchi a été tué par une malédiction. Juste comme on le pensait. Ce qui veut dire qu'il y a un porteur de malédiction à l'école. Plusieurs, en fait. Plusieurs, tu penses ? Oui. Les codes malédictions dont on a fait l'expérience dans l'école et celui qui a tué M. Dionouchi ont l'air d'être différents. Les gens à l'école... Au moment où on y était... M. Dionouchi, Itomi et le vieux Hashimiya qu'on a rencontré. Je pensais que ça pourrait être parmi eux, mais... Mais... Il y avait une autre personne. Itomi a vu une fille dans l'école, avec des nattes. De ce que Itomi a vu, ça ne pouvait pas être une élève de l'école. M. Dionouchi est assez suspect, soit dit. Jamais c'était un porteur de malédiction. Il aurait certainement... Il est cet homme... Ça aurait certainement expliqué pourquoi il a été tué. C'est vrai. C'est pour ça que je dis qu'il y en a plusieurs. Ah oui ! Je vois. La personne qui a tué M. Dionouchi... Oh mon... On aurait pu en être une aussi. Ce qui veut dire que... Ça doit être... Soit... La mystérieuse fille... Ou alors le vieux Hashimiya. Ouais. On devrait certainement être prudent. Ceci dit... La mystérieuse fille et le fait que M. Dionouchi pensait que c'était Michio... Qui l'attaquait... Ça me fait me demander. Enfin ça me fait... Ça m'interroge. Bien sûr je doute que Michio elle-même... Que ce soit Michio elle-même qui agit mais... Oh je viens de me rappeler. J'ai également vu M. Araishi dehors. Près du portail la nuit dernière. Ah bon ? Hum... Il est probable qu'il soit impliqué lui-même avec les malédictions. Puisque c'est lui qui a fait les recherches sur le rite de la résurrection. Alors il faudra qu'on soit... Qu'on fasse attention au vieux Hashimiya et à M. Araishi. Ça fait beaucoup de chéchéché. Je veux croire que tous les porteurs de malédictions ne sont pas hostiles mais... Bon... Quant à ce qu'on doit faire maintenant... J'aimerais trouver qui est responsable... Du festin d'ombre... Qui ont organisé ça et comment ils ont fait. Je ne pense pas que nous soyons capables de... D'y mettre fin tant qu'on n'arrêtera pas sa source. Hum... Ouais ça a du sens. En tous les cas... Enfin dans ce cas... La chose qu'on doit faire ensuite... C'est quoi ? Il faut que nous parlons à M. Araishi. Il sait définitivement quelque chose. Ce serait plus sûr de lui parler pendant le jour. Alors je pense qu'il faudrait qu'on aille le chercher. Compris. Je vais t'aider... De tout... Je vais t'aider de toutes les façons que je peux. Mais l'école est fermée. Je me demande où est-ce qu'il peut se trouver. Essayons d'aller à un endroit où quelqu'un pourrait savoir où est-ce qu'il est. Hum... Ou aller alors ? Où est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement savoir où est-ce qu'il est ? Peut-être pas le pont... Les jardins... Et donc ? Mio, Kurosu et Yako Sakazaki ont décidé de leur prochain endroit où mener l'enquête. Ah mais ça je l'ai fait. Sorting fingers out. Tetsu Tsutsumi. Au parc Kinshibori. Désolé pour l'attente boss, mais j'ai réussi à rassembler plus d'informations. Ça t'a pris longtemps. Est-ce qu'il est encore là ? Non... Ah ! Oh ! Une noix ! Une noix qui est habillée comme une écolière ! Onc ! Elle est trop bien avec... Et puis aussi elle a une coupe... Une coupe afro, j'imagine. Ha ha ! Let's think. Eh ben, on s'est foutu dans une sacrée... Dans un sacré bordel. Des morts étranges qui apparaissent tout autour de l'endroit. Ça pourrait ou ça ne pourrait ne pas avoir à voir avec ma diction. Punaise, ne pas avoir, avoir, avoir... Attends. Il faut aussi qu'on continue de surveiller Yoshimi et Nezima. Pour l'instant, on ferait mieux de suivre les quelques pistes que nous avons. Je pense que je ferais mieux de voir ce qu'Eryo a trouvé. Quelle équipe scientifique a terminé avec leur enquête ? Et le corps a été... A été emporté. Ceci dit... Nous allons fermer le parc au public. Au moins pour... Enfin... Pour le temps, quoi. Pour le reste du temps. Cet endroit m'a toujours donné... Euh... Des frayeurs... Attends, non. Cet endroit m'a donné vraiment des frayeurs la nuit dernière. Mais ça a l'air plutôt normal maintenant que le soleil est levé. Cet endroit m'a dit... Cet endroit m'a donné... Cet endroit m'a donné pour le temps. Cet endroit m'a donné vraiment des frayeurs la nuit. Et puis... Cet endroit m'a donné vraiment plus de temps à l'intérieur. Mais j'ai réussi à rassembler quelques infos. Laissez-moi vous mettre au courant. Merci. Vas-y, tu peux commencer quand tu veux. Un total de trois morts mystérieuses ont été confirmées dans la zone, impliquant celle qui est ici dans le parc. Alors commencez par celui-là. Le jeune homme que nous avons trouvé ici. Il a été identifié comme étant Shogo Okie, 25 ans. Un travailleur dans deux bureaux normales qui travaillait par ici. Il est mort d'asphyxie, dû à de l'eau dans ses poumons. Il s'est noyé. Il s'est noyé ? Attends. Ça par contre, ça me parle ? Ça ne me parle pas. Il s'est noyé ? Au milieu du parc ? Ce n'est pas possible. Ça doit être une malédiction à laquelle nous avons affaire. La malédiction du poisson. Du poisson ? À propos de ça, boss. Est-ce que le parc n'est pas associé à un des sept mystères aussi ? Euh... C'était quoi ? Le Whispering Canal. C'est vrai, il s'agit du canal. On dirait bien qu'il y a un lien entre le canal et la mort par noyade. Vous ne pensez pas ? Bien vu, Herio. Tu commences à avoir le coup de main. Alors, supposons qu'il y a un lien. Ah oui, et après quoi ? Avant ça, le corps de la femme a été trouvé derrière un complexe résidentiel à Kamezawa. La victime a été identifiée comme étant Tawako Awashi. 29 is all... Oh, 99 ans. Attends, 20. Non, 20. Non, 21, non. Elle travaillait... Elle travaillait à son propre compte dans la zone. 29, oui, 29, pas 99, n'importe quoi. Je suis fatiguée, ok. Il est 22h46. Ah, il est où tu t'étais ? Et pour la cause de la mort, eh bien, oui. L'entièreté de son corps a été écrasée par un genre de force extérieure. C'est le pied. Je suis sûre que c'est le pied. Ça ne peut être que ça. Aucune arme du crime n'a été découverte dans la zone. Mais... Vu la façon dont elle a été découverte... Enfin, l'état dans lequel elle a été découverte. On cherche pour quelques jeux de larges, de plats et de lourds qui pourraient l'écraser en un seul coup. Attends, est-ce que tu es en train de dire ? Tu veux dire qu'elle a été écrasée par... Le Footwashing Mansion. Exactement. Ça a l'air d'être le modus operandi de la maison qui lave les pieds. L'endroit où le corps a été découvert était également connu comme étant relié à un des sept mystères. Alors, est-ce que c'est... C'est le fait de Namigaki ? Je savais qu'il l'avait utilisée. Si on juge par le nombre de l'IDAM, la victime, c'était juste une personne normale. Ce n'était pas une porteuse de malédiction. Je suppose qu'il faudrait qu'on signale ça aux affaires paranormales. Très bien. Et pour la troisième victime... Elle a été identifiée comme étant Kohi Jionushi. Il a été identifié. Non, bah non, elle, puisque le sujet c'est une victime. 32 ans. C'était un prof à Komagatai. Il a été trouvé dans la cour de récréation de l'école. La cause de la mort a l'air d'être un traumatisme externe. Une chute ? Ou alors... Heavy Blow. Un fort très... Non, un coup très... Raar. Le fille qui a découvert que sa malédition était bidon ? Attends, c'est une théorie ! C'est une théorie que j'ai émise, le fait que sa malédition était bidon. On n'en est pas sûr. L'impact a écrasé ses jambes et ses bras. Plus qu'il avait trouvé au milieu de la cour, il n'a pas pu tomber du gymnase ou de... Ah oui, attends, c'est vrai qu'il n'est pas mort, il est mort en plein milieu. Un prof qui meurt à l'école. Et ce n'est pas juste n'importe quelle école. Komagata... House... Ah, Komagata abrite un des sept mystères. Taiko Hatsugaru. Hanting clappers. The full procession. C'est... C'était lequel donc ? Ça ne peut pas être celui-là, ça ne peut pas être celui-là. Ça ne peut pas être celui-là. J'ai le droit de regarder en fait. Hé, j'ai le droit de regarder. Attends, Komagata. Whispering Canal. Ok, c'est celui-là. Je me disais full procession. When walking around his estate, he heard the sound of music. He command his people to find the source. But no matter how much they searched, the people would fade. When one... The music would fade when one near the world. The guest will canal. Killed by fatal fall. One who hears its music for 30 seconds. We don't think the close mirror. Ça veut dire qu'il y a une personne qui était présente et qu'on n'entendait pas. Mais attends. Ça, c'est le truc que la gamine, elle avait ? C'est le truc que la gamine qu'on jouait tout à l'heure, elle avait ? C'est elle, la porteuse de maldiction, qui l'a tuée. Comment elle a fait pour le tuer ? Comment ça fonctionne ? Et Recent Full Memories, c'est elle peut-être qu'il y a Recent Full Memories contre... Je sais pas, en fait. Mais il y a un autre porteur de maldiction, ça c'est sûr. La personne qui avait essayé de tuer Mio, c'était quelque chose d'autre. C'était pas le même écho. Et donc du coup, c'était Full Procession. Mais oui, c'est ça. C'était la procession... La procession d'élite des idios. C'est... C'est... Trop gros pour être une coïncidence. On ne peut pas écarter la possibilité que cette mort puisse être également le fait d'une autre maldiction. Elle peut le faire entendre sans être vue, donc elle a pu le faire de l'extérieur. Tant que le gars l'entend, en fait, elle a très bien pu le faire... Qui sait depuis combien de temps ? Je vois. De toute manière, on dirait bien que les trois victimes sont liées au sept mystères. Il y a probablement un porteur de malédiction au centre de tout ça qui tire les ficelles. Mais tu as raison. Tous ces étranges morts pointent en une direction. C'est vrai. Et le cas de Hajime n'était pas si différent non plus. Il est également mort d'une cause mystérieuse dans un endroit connecté au sept mystères. Bon, lui, par contre, il n'a pas d'eau qui sort ou quoi que ce soit. Mais il a eu une crise cardiaque. Et il a les veines qui sont apparentes. Mais ça, c'est peut-être parce qu'il est mort depuis un certain temps. Je ne sais pas. Le problème, c'est que le timing ne correspond pas. Il est mort avant que les malédictions soient activées. Est-ce qu'il a pu être frappé par une autre malédiction ? Une qui n'aurait rien à voir avec les sept mystères ? Ça se peut. Mais... Si c'était le cas... Alors, ça veut dire qu'on aurait affaire à des praticiens plutôt puissants. Un qui pourrait lancer une malédiction comme ça. Sans utiliser une pierre maudite. Il n'y a pas beaucoup de gens à ce jour et à cette époque qui pourraient faire quelque chose comme ça. C'est pour ça que je fais cette tête. Ah, vraiment ? Je vois. Je ne m'y connais pas tellement dans ce genre de trucs. Ce serait surprenant. Ah, aïe, 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 aïe. Allez, je regarde encore un dernier sujet et après je vais m'arrêter là. Et bien, si on regarde toutes ces morts, on dirait bien que plusieurs porteurs de malédiction ont agi la nuit dernière. La nuit dernière. Mais on ne peut pas écarter le fait qu'il y a eu plus de meurtre que de corps qu'on ait trouvé. J'avais pas pensé à ça. Mais... Si on en juge par ma propre pierre, on dirait bien que les malédictions ne peuvent pas être activées quand il fait jour. Ah, bah c'est une super nouvelle. Alors, basiquement, on est en sécurité pendant le jour. Exactement. C'est certainement pourquoi Négima nous a donné jusqu'à la tombée de la nuit. Ah, il doit savoir que les pierres de malédiction ne fonctionnent pas pendant le jour. De toute façon, on a toujours... On a jusqu'à la tombée de la nuit pour s'occuper de ça. Il est temps qu'on aille chercher après les autres porteurs de malédiction. Allez, allez, boss. Allez, c'est parti. Cinquante... Allez, j'en tiens d'un quand même. Donc, actuellement, on connaît l'identité de quatre porteurs de malédiction, vous inclus. Yutaro Namigaki avait... The Footwashing Mansion, la maison qui nettoie les pieds. Et Hideki Araishi avait la lanterne... Qui brûlait... Qui brûle tout le monde. Et on a eu les... Attends, il n'y avait pas aussi le mec, là... Attends, l'historien, lui aussi, il nous a donné sa pierre. Araishi. Et puis il y a Négima qui prétend qu'il a une... Qu'il a... Qu'il a... Euh... One-sided wheat. Ouais, c'est à peu près... C'est bien résumé. On ferait bien de découvrir qui sont les cinq derniers, et vite. Comment est-ce qu'on devrait procéder dans les recherches ? Il est inutile de chercher aveuglément sans piste. On va se concentrer sur les choses qu'on sait. Euh, on va se concentrer sur le reste pour l'instant. Chasser Négima devrait nous conduire aux autres porteurs de maldiction. De toute manière... Il doit être notre priorité. Il pourrait faire de vrais dommages si jamais on ne l'attrape pas. Et je veux également chercher un peu plus sur Yoshimi. J'ai le sentiment que... Il y a une connexion ici. Hi, hi, boss. On dirait que... We've got our work cut out for us. On dirait qu'on a notre travail pré-maché. Enfin... C'est ce qui... C'est bien ce qu'il dit. Il y a encore des trucs à dire. Adime Yoshimi. J'ai demandé au bureau de la sécurité... Ah. Punaise, attends, c'est vraiment assez vachement long. Bureau. Community, c'est le petit bureau. Le bureau de la sécurité de la communauté, c'est ça ? Je ne sais pas. Où est-ce que Yoshimi était stationné ? On dirait bien qu'il était en train de... D'enquêter sur le suicide d'une fille appelée Mishio Shiraishi. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Il essayait de déterminer si c'était vraiment un suicide. En regardant du haut du building, à la force de l'impact et les blessures, tout ça. Je suppose qu'il a dû suspecter un genre de mise en scène, parce qu'il avait demandé une enquête totale. Mais ça a été déjà classé comme un suicide. Et ses supérieurs lui ont dit de laisser tomber. C'était quoi la preuve ? Eh bien, selon le rapport que j'ai trouvé sur son bureau la nuit dernière... Le body, le body, le body, le body, le body, le corps a été trouvé au pied du building. À un chemin, enfin, à une route de... Enfin, à un... A way is a way from the road. A way, un chemin de la route. Enfin, pas très loin de la route. Et il n'y avait aucune évidence, aucune preuve de collision avec un véhicule. Alors, ils ont décidé que c'était un suicide, mais... Mais ils pensaient qu'il y avait plus que ça. Oui. Un camion ou un autre véhicule avec une face plate, qui voyagerait à haute vitesse, n'aurait pas pu infliger des dommages similaires. En d'autres mots... Parfois... En d'autres mots, parfois, les accidents voiture peuvent ressembler à des chutes. Alors, il y a une chance pour que ce ne soit pas un suicide. Mais, quelle horrible façon de partir. Il n'y avait pas de traces d'un brake, ça doit être certainement des traces de freinage. Ouais. Il n'y avait pas de traces de freinage sur la route. Ce qui veut dire que ça aurait pu être aussi un délituit. Le véhicule aurait pu très bien la percuter, sans ralentir. Grizzly. Grizzly case. Grizzly, ça veut dire quoi ? Sinistre et sombre. Ça devient vraiment une affaire sinistre. Déjà qu'un suicide, c'est sinistre en soi. Mais alors si en plus, c'est un meurtre déguisé en suicide. Mais le véhicule n'aurait pas pu venir... Je ne pouvais pas sortir d'une collision comme ça. Ok. Le véhicule n'aurait pas pu sortir d'une collision comme celle-là, sans aucun dégâts. Exactement. Alors j'ai demandé au bureau du trafic routier de garder un oeil sur les véhicules qui auraient des dommages frontaux. Frontaux. Frontaux, frontaux. Mais je n'en ai pas encore entendu parler, reparler. Je ne pense pas qu'ils cherchent vraiment à fond. Alors on n'a aucune preuve. Ceci dit, si c'était un accident de la route plutôt qu'un suicide, c'est possible que quelqu'un ait fait taire Yoshimi. Parce qu'il était sur le point de découvrir la vérité. C'est vrai. Et si c'était un flic ? Tu penses que le conducteur est celui qui aurait pu faire ça ? Pas vraiment. Yoshimi avait déjà parlé à la crime et au bureau des trafics, c'est pas vrai ? Sa mort n'aurait pas pu tout couvrir. C'est vrai. Même si le suicide était une couverture pour un hit and run. Comment est-ce qu'on appellerait ça ? On voit très bien ce que c'est, c'est le fait de frapper et de courir, du coup de la tuer et d'avoir des lits de fuite avec. Ça n'a pas l'air d'être suffisant pour tuer un flic. Oh, c'est vrai. Ça n'a pas de rapport, mais j'ai quelque chose d'autre aussi. J'ai réussi à mettre la main sur l'adresse de Michio Shirashi. Et Yoshimi a été... When there a bunch over, the course of the East investigation might be a good idea for us to drop by, too. Ah ouais. Ce serait une bonne idée d'aller lui... De passer par son appartement aussi, par sa maison aussi. Il avait plutôt pas mal d'informations dans son enquête. On aurait bien pensé. J'espère que ça nous donnera quelques pistes. Très bien. Alors, on va bouger au sujet... On va passer au sujet. C'est quoi le dernier sujet ? Ah non, on n'a pas encore fini avec Adi, Adime et Yoshimi. Et après, ce sera Fumishika d'Edima. J'adore comment c'est en dernier, alors que c'est supposé être notre top priorité, ce gars. Enfin, cela dit, je vais faire une sauvegarde et puis je vais m'arrêter là, je pense. Je vais vous remettre sur le menu, parce que les musiques, comme d'habitude, la musique est très bien. Est-ce que je vous envoie quelque part ? Est-ce que vous voulez être envoyé quelque part ? Je vais vous envoyer chez Tommy qui est sur Silent Hill 2. Il n'y a qu'un qui d'autre sinon ? Ouais, non. Il y a Niyama qui est en discussion. Je vous envoie chez Tommy de toute façon, à tous les coups, il vous enverra ensuite chez Niyama. Hop, donc il y a le YouTube, pardon, s'il te plaît. Oh là, le Discord. Et ne quittez pas, je vais vous envoyer chez Tommy. Ah, ben, il y a Isha qui s'en occupe. J'espère que cette fois-ci, il l'enverra plus tôt. Il s'en occupera. En tout cas, merci d'être resté. Je vous souhaite de passer une bonne nuit et une bonne soirée. Et surtout, soyez sage avec Tommy. Sinon, vous finirez comme le prof, avec les bras cassés et les jambes cassées. Je le garantis. Bye bye. Soyez sage. Tu peux envoyer. Soyez sage. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ?